L'agir, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, notamment en matière de justice environnementale. Gardienne des traités, la Commission renacle à lancer des procédures et surtout à faire appliquer les arrêts de la Cour de Luxembourg. Ainsi, fin 2023, sur 44 condamnations non exécutées, 33 concernaient l'environnement. Et faute de transparence, rien ne laisse paraître une quelconque issue. La faute à une procédure d'infraction de plus en plus politisée, surtout depuis le traité de Lisbonne en 2009. L'environnement part en pauvre délaissé par la Commission. Quinze pays sont en infraction, parfois depuis des décennies. Champions toute catégorie, la Grèce et l'Espagne, qui cumulent à elles deux 12 condamnations. La France et l'Allemagne ne sont pas exemples de critiques. Condamnées toutes les deux pour violation des normes sur la qualité de l'air, et notamment les pollutions aux oxydes d'azote. Ainsi, Berlin resterait sous la pression de l'industrie diesel, notent les ONG, et la Commission est aux abonnés absents. Côté transparence, la Commission se cache derrière la procédure, jurant qu'elle y travaille, et essaie de trouver une solution avec les États concernés, en toute subjectivité. Il y a une érosion des règles de l'ordre, comme la fondation principale de l'Union européenne, et un changement vers un processus intergouvernemental, un processus négocié. Et pour les records, c'est l'Irlande qui décroche le pompon. Pas moins de 26 ans de procédure, une condamnation, et toujours pas de solution à Dublin. C'est une affaire vieille de 26 ans, presque le temps d'une génération. En 1998, la Commission européenne rappelle Dublin à l'ordre pour non-application de la directive protection des oiseaux sauvages. Après quatre mises en demeure, Bruxelles saisit la justice européenne, qui condamne l'Irlande en 2007. Les juges estiment que le pays n'a pas établi suffisamment de zones protégées pour les oiseaux, à l'image du buzard Saint-Martin, quasiment éteint sur l'île. Les tourbières où il vit sont dégradées à près de 85% en Irlande, comme ici, au sud de Dublin. Ce biologiste travaille à la remise en eau des tourbières irlandaises, longtemps malmenées par l'agriculture et l'extraction de tourbes pour le chauffage. Il ne reste que 200 buzards Saint-Martin en Irlande. En sept ans, leur population a chuté de 54% au sein même des réserves établies suite au jugement de la Cour européenne. C'est plus que dans le reste du pays. Selon cet avocat spécialiste des questions environnementales, Dublin est tiraillé entre des intérêts divergents. Les pressions sur les espèces d'oeuvres en Irlande viennent de l'agriculture intensée, de la forestry commerciale et des renouvelables, en particulier des développement de l'île. Il y a beaucoup d'agences d'agences de promouvoir ces industries et de protéger l'environnement. Il serait important de voir que la Commission gagne l'agriculture, parce qu'il y a un risque d'agriculture qui peut aller extincter avant que ce casque reste ouvert. Mais peu à peu, le pays prend conscience de l'urgence qu'il y a à protéger sa nature et ses oiseaux, d'après le Parti vert irlandais, membre de la coalition gouvernementale. En attendant que l'Irlande se conforme enfin, la Commission a lancé de nouvelles procédures contre le pays pour infraction environnementale. Parmi les cas en cours, une condamnation en 2023 pour non-respect de la directive Habitat, protégeant la faune et la flore.